Cyril Ramaphosa a prêté serment pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud, mercredi à Pretoria. Cérémonie solennelle marquant le début d'une nouvelle ère, promise par le président réélu vendredi par le nouveau Parlement. Les électeurs sud-africains n'ont pas donné à un seul parti le mandat de gouverner seul notre pays. Ils nous ont demandé de travailler ensemble pour remédier à leurs difficultés et réaliser leurs aspirations. Ils ont également exprimé sans équivoque leur déception et leur désapprobation quant à nos performances dans certains domaines où nous les avons déçus. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique du Sud sera dirigée par une coalition de partis politiques que le président appelle gouvernement de l'unité nationale. Nous devons rejeter toute tentative visant à nous diviser ou à nous distraire, à semer le doute ou le cynisme, ou à nous monter les uns contre les autres. Ceux qui cherchent à nous barrer la route, ceux qui cherchent à attiser les tensions, ne réussiront pas. Des chefs d'État africains anciens et actuels ainsi que des diplomates ont assisté à la cérémonie d'investiture à l'Union Building, le siège de la présidence sud-africaine.